Bonjour à tous. Vous allez bien? J'ai entendu qu'il y a des nouvelles personnes, mais c'est vrai que derrière les masques, c'est un peu compliqué. En tout cas, soyez les bienvenus ce matin. Le titre du message ou de ce que j'aimerais partager avec vous sans être non plus trop long. C'est comment survivre à son rêve brisé? Tout un programme. Comment survivre à son rêve brisé? Est ce que tu peux mettre la petite musique? Bon, on va arrêter. Je ne vais pas les faire chanter parce que ça serait mal placé. Pourquoi? Pourquoi Dallas? C'est vrai que dans cette série que peut être les plus jeunes ne connaissent pas, il y avait de tout et souvent aussi des rêves brisés. Mais ce que j'aimerais, ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est vraiment d'une personne dans la Bible qui appartient à l'histoire d'une famille, je dirais digne de la série de Dallas. Pour moi, il y a deux familles, deux histoires familiales dans la Bible qui. Alors là, on pourrait en faire une série télévisée. Il y a tous les ingrédients là dedans. Il y a de la tromperie, de la jalousie, des magouilles, des luttes fraternelles, du favorisme paternel, de la tromperie, des luttes entre femmes pour s'attirer les faveurs d'un homme, de la vengeance, mais aussi de la réussite, de la résilience. L'une, c'est l'histoire de Jacob. Alors, si vous ne la connaissez pas ou juste un petit peu, reprenez-la du début d'Isaac lorsqu'il avait les jumeaux Jacob et Esaü. Et vous voyez toute l'histoire jusqu'à la mort de Jacob qui est devenue Israël entre temps. Et l'autre histoire, c'est celle de David. Franchement, on est en plein dans l'humanité humaine. Il n'y a pas du tout des exemples parfaits et certains me diraient peut-être, mais une histoire comme ça, c'est dans la Bible. Ben oui, une histoire comme ça, c'est dans la Bible parce que la Bible, elle parle de Dieu, mais de Dieu au milieu d'hommes faits de chair, de sang et d'hommes et de femmes pêcheurs. Et dans cette famille, Jacob, celle de l'histoire de Jacob, il y a notamment un personnage sur lequel j'aimerais parler ce matin. Et Jean-Hubert nous rappelait il y a deux semaines, il me semble, deux ou trois semaines, la vision des greniers de Joseph et à laquelle l'Église ici est associée. Une vision qui est savoir être pour des temps difficiles, une ressource pour l'Église et pour le monde, dans le domaine agricole certainement, mais aussi dans d'autres domaines, social et d'autres. Une manière de manifester notre amour est dans des temps difficiles. C'était pour des temps difficiles et peut-être que ces temps difficiles arrivent. Quand on voit ce qui se passe à tous les niveaux, y compris au niveau politique, au niveau de la loi, même par rapport à la liberté de culte, ça fait réfléchir quand même. Alors je vais juste vous lire, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 37, je vais rester juste sur le chapitre 37. On avait prévu de faire une série sur Joseph, donc je vous en ai laissé, en tout cas Jean-Hubert, Damien, Flo, Martin, il y a de quoi faire encore. Mais je vais rester juste sur la genèse de cette histoire-là, sans jeu de mots. Et là, vous trouvez ça dans le chapitre 37, je ne vais pas lire tout le chapitre. Je salue au passage ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent. Et je vais dire simplement quelques versets, du verset 5 au verset 11. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, mais c'est le plus jeune, ou un des plus jeunes, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il le haïr encore plus, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Joseph, au lieu de s'arrêter, il en a un deuxième de songe. Et bien sûr, il va le raconter, je paraphrase un peu la Bible, il va le raconter à ses frères et aussi à son père. Et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères, et son père le réprimanda. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi ? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, eurent l'envie de le tuer, carrément. Donc leur haine était terrible et forte. Mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est un personnage extraordinaire quand on lit l'histoire de Joseph dans la Bible et on en vit ce personnage qui, après finalement avoir connu la trahison, être descendu au plus bas de l'échelle de la société, parce qu'en fait, il a terminé injustement en prison, va finalement trouver, grâce à la faveur de l'éternel, le chemin d'une restauration aussi fulgurante qu'ingroyable. Au point qu'il est propulsé de sa prison directement en position numéro 2 sur l'Égypte, derrière ou après Pharaon. Incroyable. C'est un gestionnaire avisé, inspiré par Dieu, pour gérer des périodes difficiles. Et il va gérer une période de famine de 7 ans sur le pays. Il va garantir la survie du pays au travers de ces 7 années-là. Il possède une sagesse surnaturelle, car Dieu, créateur de l'univers, lui parlait par des rêves. Quel parcours, quelle ascension, quel personnage au grand cœur. Et quelque part aujourd'hui, tout à coup, il devient à la mode, puisqu'on parle de devenir des Josephs. Dans l'Église, il y a des projets qui se lancent, il y a des séminaires, il y a des sessions qui parlent de comment devenir, finalement, des gestionnaires de ressources agricoles ou dans d'autres domaines de la société, pour être ces Josephs à l'image de ce qu'on voit dans la Bible. Des gérants selon le cœur de Dieu, avec une sagesse et une créativité qui ne vient pas d'eux, mais vraiment qui est inspirée du ciel. Des hommes et des femmes qui seront des instruments efficaces dans les pays, ou dans le pays, ou dans ce pays en France, pour des temps difficiles, et des dirigeants au cœur de serviteurs. Notre pays en a besoin. Combien d'entre nous rêverait d'être un Joseph ? Non, ça ne vous branche pas trop, je crois. Oui, j'allais dire, on aimerait bien la meilleure partie de l'histoire de Joseph, mais enlevez l'autre. Oui, c'est vrai, on dit ça, mais c'est quand même étonnant. Et en fait, dans ce passage-là, dans le chapitre 37 de la Genèse, on a la jeunesse de Joseph. Et il est intéressant de voir un petit peu ou de s'attarder sur cette jeunesse-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quand on regarde ça, on se dit, c'est quand même bizarre, ce n'était pas le même personnage à ce moment-là que celui que je vois après, enfin plus tard, dans l'histoire qui nous est racontée dans les chapitres suivants. Qui était réellement le jeune Joseph ? Et son histoire commence au chapitre 37 et au versets 1 et 2, il est écrit « Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, donc on le voit tout à coup apparaître à l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. » Alors, prenez soin du troupeau plus ou moins, on verra. Il était le onzième enfant d'une famille de douze frères, issus de... Enfin, onzième enfant... Il y avait une sœur, également, Tamar. Mais il avait donc douze frères qui étaient issus de quatre mères différentes. Deux mères épouses légitimes, enfin légitimes, oui, de Jacob, et puis les autres de leurs servantes. Parce que comme elles n'arrivaient plus à avoir d'enfant, la servante faisait naître l'enfant pour eux. Mais quand vous lisez l'histoire, c'était une famille dysfonctionnelle par excellence. La famille dysfonctionnelle... Si vous ne savez pas ce que c'est liser l'histoire, vous allez voir. Et on trouve dans cette famille ce Joseph qui est finalement le chouchou du père de famille. Et Jacob, ce père, ne s'en cache même pas. Au verset 3, on voit qu'il est dit « Israël, ou Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils ». Pour marquer même sa préférence, voire son favoritisme, il lui offre un précieux vêtement coloré. Et je pense que ça devait être magnifique. Mais qu'à lui, pas aux autres. Vous feriez ça ? Vous offririez des cadeaux qu'à un enfant ? Et les autres, vous les oubliez. Ils sont là juste pour la vaisselle, s'ils sont assez grands, ou faire le ménage. Joseph est aussi le rapporteur officiel de son père. Le cafteur de la famille. En fait, il racontait tout ce qui se passait à son père. Il était l'oreille déportée de son père. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de caméra, de choses qu'on pouvait poser dans un coin pour surveiller. Donc il envoyait Joseph. Et on voit ça aussi. Quelque part, il rapportait en particulier les mauvais propos de ses fils. Et les fils, les frères, le savaient. Et puis, quelque part, c'est vrai qu'il est dit, je viens de le dire, qu'il aidait ou qu'il gardait les troupeaux. Mais en fait, on voit plutôt Joseph qui va aller voir où en est les troupeaux. Et en gros, il joue les inspecteurs des travaux finis. Les autres travaillent, mais voilà. Moi, je travaille aussi. Je suis envoyé par mon père. Et je vais voir comment ça se passe pour lui rendre des comptes et lui dire si vraiment mes frères travaillent bien ou pas. Et je pense vraiment que le jeune Joseph était un enfant roi à ce moment-là. Un enfant gâté. Un enfant même pourri d'une certaine manière. Alors, peut-être, vous ne l'aviez jamais compris comme ça. Bon, ça n'engage que moi. C'est une interprétation. Mais je pense, quand on connaît la stratégie de Dieu pour former nos cœurs et nous faire grandir en lui, bien souvent, il nous fait passer par des moments difficiles. Bien souvent, il va forger notre caractère spirituel, mais aussi humain, au travers des preuves difficiles. Et il nous fait parfois descendre les marches pour être moins prétentieux, moins orgueilleux, moins sûr de nous, pour savoir que finalement, c'est lui, comme nous l'avons chanté, qui tient tout dans sa main. Pire, ce Joseph, au lieu de calmer le jeu avec ses frères, parce que déjà, c'était tendu, il en rajoute. Dans le passage que je viens de lire, on voit qu'il avait un don, c'était un rêveur, non pas un rêveur dans le sens j'ai la tête dans les étoiles, mais vraiment quelqu'un à qui Dieu parlait au travers de rêves et de songes. Et il connaissait l'interprétation de ces rêves-là. Et en plus, les rêves que je viens de lire, les deux seuls rêves qui sont relatés, enfin, il y en a eu d'autres en Égypte, mais il devait en avoir d'autres aussi quand il était avec sa famille. Ces deux seuls-là, ils étaient clairs. Il n'y avait pas de souci d'interprétation. D'ailleurs, les frères l'avaient compris, le père l'avait compris, donc ce n'était pas quelque chose de mystérieux. C'était suffisamment parlant. Et Dieu parlait aux hommes à cette époque-là, comme ça, parce qu'il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait même pas d'écriture. Ça n'existait pas. À part en Égypte, avec des hiéroglyphes. Donc, comment faisait Dieu pour parler aux hommes des songes, des visions, ou parfois des apparitions sous la forme humaine ou sous la forme d'un ange qui prenait une certaine apparence et qu'on appelait l'ange de l'éternel, par exemple. Et c'était les moyens dont Dieu apportait sa révélation et parlait aux hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps où nous avons la parole de Dieu, ce qu'on appelle la parole de Dieu, inspirée. Dieu, au travers du Saint-Esprit, vous parle dans ce livre-là. Vous n'avez plus forcément besoin de songes. Alors, il utilise encore les songes. Alléluia ! Mais, il vous parlera là-dedans. C'est le téléphone rouge qui vous relie à Dieu. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, comme on l'avait dit aussi avant, ou quelqu'un l'a dit, « Recherchez Dieu. Recherchez Dieu. Mettez-vous en marche et lisez-le. Je suis sûr que Dieu vous parlera. » Il était donc avec ses rêves, et au lieu de calmer le jeu, en fait, on voit bien, et je l'ai lu là, la haine de ses frères augmentait. La haine de ses frères augmentait, à un tel point qu'ils en arrivèrent même à former le projet de le tuer. Donc, ce n'était pas simplement une petite jalousie. Je pense qu'il devait être exaspérant, exécrable, pour en arriver là. Il y avait certainement de la jalousie par rapport au père, mais Joseph, il devait s'installer dans cette situation confortable du jeune premier qui allait régner finalement sur ses frères. Y aurait-il chez ce jeune Joseph de 17 ans une certaine arrogance ou un malin plaisir à rabaisser ses frères, sachant qu'il était le chouchou de son père ? Et il me semble que c'est le cas. Il me semble que dans ces temps-là, il était arrogant, hautain, et un enfant gâté, pourri. Il se voyait déjà, comme le dit un chant, en haut de l'affiche. Mais un jour, tout bascule. Un jour, l'histoire a mal tourné. Et alors que Jacob envoie Joseph jouer les inspecteurs des travaux finis auprès de ses frères qui faisaient paître les troupeaux, quand même, si vous regardez, ils habitaient à Hébron, le troupeau était à Dothan, c'est à peu près, presque à 100 km de là, à pied, avec les troupeaux. C'était un homme riche qui avait vraiment la bénédiction de Dieu, et il y a énormément de troupeaux. Donc, il fallait trouver les pâturages pour les faire paître. Et il part voir ses frères. Et quand les frères le voient, ils décident d'en finir avec lui. Donc, ils vont le prendre, peut-être le battre, je ne sais rien. En tout cas, le dépouiller de son vêtement, qui marquait la préférence de leur père pour Joseph. ils le jettent dans une citerne vide. Une citerne, ce n'est pas un bidon qu'on voit, dans le temps, c'était vraiment comme un puits creusé, mais fermé. Et donc, ils le jettent là-dedans. Et voilà qu'il y a une caravane de marchands ismaïlites, ou madianites, selon les versions, qui passent pour aller en Égypte. Et ils disent, OK, on ne va pas le tuer. Ruben vient, le frère aîné vient aussi pour défendre la cause de Joseph, parce qu'il était le frère aîné, il devait rendre des comptes à son père. Et il savait comment le père allait réagir. Et donc, ils le vendent à ces ismaïlites. Et ces ismaïlites vont en Égypte et le vendent comme esclaves à Potiphar, chef des gardes de Pharaon. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Joseph à ce moment-là. 17 ans. Chouchou, préféré du père, et tout à coup, trahi par ses frères, vendu comme esclave, à vivre dans la privation et à être exilé dans un pays lointain dont il ne connaissait même pas la langue. Et le chapitre 37, après cette histoire-là, se termine vraiment avec cette phrase « Les madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, point à la ligne ». Et le chapitre suivant, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de Judas et de Tamar. Donc, on a tourné la page, c'est fini pour Joseph. C'est un peu ça qu'on peut avoir comme impression quand on lit l'histoire et tout à coup, on s'attend à « Mais qu'est-ce qui va se passer en Égypte ? » Ben non, on va passer à autre chose. La vie continue finalement chez Jacob. Le rêve de Joseph qui lui se voyait en haut de l'affiche a régné sur ses frères finalement est brisé, s'écroule, s'effondre de manière soudaine et l'avenir prend un autre visage que celui qu'il voyait et espérait en rêve. Un rêve brisé, c'est ça. L'avenir prend un autre visage. Je ne parle pas simplement de rêve simple. Je discutais avec il n'est pas là avec Benjamin. Vous avez vu son t-shirt quand il chantait ? Il a une voiture, une Land Rover. Il me dit « Mais mon rêve, c'est d'avoir cette voiture-là. » Il est là-bas. C'est d'avoir cette voiture-là. Moi, mon rêve à l'époque, c'était d'avoir une Maserati. On n'est pas dans le même style mais ça correspond peut-être au caractère, je n'en sais rien. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment de rêve qui engage la vie. Et des rêves brisés, vous en avez peut-être connu. Moi, j'en ai connu janvier 1. Je n'aurais pas dû l'écrire. Janvier 1 parce qu'on a perdu notre petite fille à 8 mois de grossesse. Et c'est vrai que quelque part, on attendait nos enfants qui devaient revenir le 23 juin. Là, ils sont arrivés ils sont arrivés vendredi et on les voyait avec la petite de 15 jours et sa grande sœur de 2 ans arriver et on se projetait. On s'imaginait plein de choses, des moments de bonheur, on s'imaginait les voir grandir, on les imaginait avec leur autre peut-être cousin, cousine à venir. et on était réjouis, on se projetait là-dedans et tout à coup, plus rien. D'autres ont peut-être connu des situations similaires. Vous aviez un projet qui engageait votre vie, peut-être la construction d'un nid douillet pour votre famille et tout à coup, perte du travail, financièrement, plus rien. Ou encore, vous aspiriez à déménager ailleurs avec tout à coup une nouvelle vie qui se dessinait et dans un cadre auquel vous aspiriez tant et puis finalement, la maladie est là et tout s'écroule. Ou bien, vous imaginez avoir un avenir professionnel radieux et vous travaillez d'arrache-pied pour cela et finalement, tout s'écroule, tout s'arrête pour différentes raisons et on pourrait en rajouter qui touchent les vies des uns et des autres. Je ne parle pas vraiment d'un rêve, comme je l'ai dit, qui est une simple aspiration forte ou un désir à peut-être posséder une voiture ou autre chose matériellement ou de vivre un moment avec quelqu'un. Il s'agit vraiment d'un rêve de vie qui est porté par votre cœur et vos entrailles et qui occupe vos pensées au point de conditionner votre futur. Ce que Joseph avait rêvé, avait vu en songe, c'était vraiment ça. C'est quelque chose qu'il a finalement gardé, il l'a partagé, il y adhérait complètement, il se projetait là-dedans et il se voyait dans cette situation-là et il était persuadé que ça se passerait comme ça. Et d'ailleurs, l'environnement familial, le père en particulier, allait tout à fait dans cette direction. Mais ça ne s'est pas passé comme ça et tout s'est écroulé. Et je pense que pour Joseph, du jour au lendemain, lui qui était dans une famille sécurisante, se trouve dans un pays lointain et inconnu. Lui qui était le chouchou de son riche père se retrouve moins que rien, esclave. Lui qui était inspecteur des travaux finis, finalement, se retrouve à suer durement au labeur et être corvéable à merci. Et puis, lui qui a grandi avec un père aimant et tellement intentionné, tout à coup, se retrouve sous le joug d'un maître sévère et privé de liberté. Tout ça, du jour au lendemain, tout ça avec un rêve qui ne partait pas du tout vers le bas, mais plutôt vers le haut. Qu'est-ce qu'il devait éprouver ? Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement comment survivre à nos rêves brisés. Bien sûr, il y aurait le classique recherche l'intimité du Seigneur. Si les gens vous disent ça et que vous vivez des rêves brisés, que vous êtes dans des situations difficiles, pardonnez-leur. Parce qu'en fait, ils sont tellement perdus, ils ne savent pas quoi vous dire, que la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est ça pour vous encourager. parce que les mots ne sont désarmés face à votre désespoir. Pourtant, ce qu'ils disent est vrai. Il faut rechercher l'intimité de Dieu. Alors, comment survivre à un rêve brisé ? Bien sûr, j'aurais pu parler sur ce thème-là, mais de toute façon, quoi que je prends comme solution ou comme point qui vous permet de traverser cela, on en arrive toujours au même point, l'intimité avec Dieu. Mais, je voudrais soulever simplement deux choses et je ne vais pas être très long. Deux vérités. En tout cas, qui moi, dans ce que j'ai pu traverser dans ma vie, ce n'est pas non plus... Enfin, aujourd'hui, je dis que ce n'est pas la mer à boire, mais quand même. Voilà, ça m'a aidé à traverser les moments difficiles et les rêves brisés que j'avais eus. La première chose, la première vérité, qu'on doit vraiment regarder en face, qu'on doit saisir de toutes ses forces, se trouve au chapitre 39. Au chapitre 39, l'histoire repart avec Joseph après avoir eu le chapitre 38 avec Judas et Tamar. Et dans ce chapitre 39, vous avez un premier verset qui va faire le résumé de l'épisode précédent. Il refait le lien. Ceux qui ont l'habitude de Netflix connaissent ça. ont fui descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta à des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Voilà, le lien est fait. Tout à coup, focus sur l'Égypte. Deuxième verset et première phrase de ce deuxième verset. L'éternel fut avec lui. L'éternel fut avec lui. Waouh ! Et ça, c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important parce que oui, tout semble par terre mais l'éternel est là. Et si vous lisez le chapitre 39 qui parle de l'histoire, il n'est pas très long non plus, mais qui parle de l'histoire de Potiphar, de la femme de Potiphar qui va mentir puis finalement se termine avec Joseph jeté en prison. À chaque fois, vous avez mais l'éternel fut avec lui. la bénédiction de l'éternel fut sur lui, etc. Et vous l'avez, je ne vais pas compter le nombre de fois, mais je pense que c'est le chapitre vraisemblablement dans la Bible où il y a le plus de fois la mention l'éternel fut avec lui. Et c'est une réalité. Sauf qu'à ce moment-là, elle est difficile à saisir. Donc c'est une vérité, une réalité à laquelle il faut s'accrocher. L'éternel est avec nous dans ces moments-là. Et c'est vrai que la Bible ne nous montre pas forcément un Dieu qui a une assurance tout risque contre toutes les épreuves de la vie, qui va vous épargner les épreuves de la vie ou toutes les souffrances qui pourraient aller avec. Mais, et d'ailleurs, si vous pensez le contraire, moi je vous encourage à dire par exemple Jean 15, versets 18 à 27 ou les Épitres de Pierre. oui, c'est aussi notre lot voire même peut-être plus parce que dès que l'on dit appartenir à Christ, tout l'enfer et les démons et Satan deviennent notre ennemi et vont chercher à nous détruire ou à nous bloquer ou à nous faire nous immobiliser. Le Seigneur ne va pas enlever tout ça. Vous devrez les traverser. Mais, ce que le Seigneur nous promet, c'est qu'il sera là. c'est qu'il sera avec nous lorsque nous serons dans la fournaise. Il sera avec nous lorsque nous traverserons le désert. Il sera avec nous lorsque notre rêve s'écroulera ébranlant nos certitudes et peut-être allant jusqu'à ébranler notre foi. L'Éternel sera avec toi et ça signifie vraiment qu'il sera dans la tourmente le refuge qu'il dit être. Ça signifie qu'il sera la paix qu'il dit être. Ça signifie qu'il sera la force qui te soutiendra. Il le fera et c'est une réalité qui sera tangible. Vous l'expérimenterez tout comme je l'ai expérimenté. Peut-être pas tout de suite. Il y a eu un processus mais à un moment donné, il y a une révélation qui est là et sa paix descend et c'est tellement bon. Première vérité, l'Éternel est avec vous lorsque le rêve se brise. Deuxième vérité qui moi m'a parlé et pour ça j'aimerais vous montrer une petite vidéo. C'est justement tiré d'un dessin animé qui raconte l'histoire de Joseph. C'est Joseph le roi des rêves et vous avez cette scène. Alors je décris un petit peu parce que je pense qu'au niveau d'Internet ils ne le verront pas. Vous avez cette scène où il se retrouve tout à coup dans la prison et là il se passe quelque chose. Voilà, si on peut le montrer. Mes yeux croyaient voir clair Mon cœur avait la lumière Je marchais droit sur de mon pas Pourquoi ces murs de pierre De vous j'ai tant l'idée Je t'ai prié J'ai volté Quand dans le noir Je n'avais plus d'espoir J'ai su la vérité Toi seul connais la voie Toi seul les vrais Peu importe où tu guides mes pas Car toi seul connais la voie Et si la vie me blesse Des preuves à d'autres promesses Et si j'ignore quel en est le trésor En toi est la sagesse Je vis jour après nuit La foi est ma seule amie Comme un enfant je te donne innocent Ma confiance infinie Car toi seul connais la voie Toi seul les vrais Peu importe où tu guides mes pas Car toi seul connaît la voie Dans un nuage avec ce soir du ciel Le vol de l'aigle semble gloire éternelle le vol de l'aigle le vol de l'aigle le vol de l'aigle Toi seul le vol de l'aigle Toi seul connaît la voie connaît la voie Moi j'ai trouvé magnifique Joseph Joseph vient d'être jeté dans sa prison entouré de murs de pierre jeté injustement dans sa prison il est au sein des ténèbres et tout à coup il voit un petit îlot de lumière et dans cet îlot de lumière quelque part cette plante presque desséchée à terre comme si elle avait été piétinée il reste juste une feuille qui n'a plus la force de tenir droit et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette plante qu'est-ce que ça pourrait bien représenter pour nous lorsqu'on vit des situations de ce type là lorsqu'on vit un rêve brisé et la réponse que moi je trouve en tout cas et c'est ce qui m'a vraiment parlé c'est que cette plante c'est l'état de sa foi sa foi est piétinée sa foi est par terre sa foi est desséchée elle est sec face au soleil qu'il avait desséché et elle est là et pourtant Joseph la voit il voit cette foi qui a pris un sacré coup et il décide de lui donner une deuxième chance il va la remettre debout alors qu'elle était à terre il va lui mettre un tuteur il va l'arroser il va en prendre soin il va la faire grandir et qu'est-ce qu'on voit petit à petit des feuilles poussent petit à petit elle reverdit petit à petit elle grandit et pour moi le message ou la deuxième vérité que j'aimerais en tout cas vous laisser pour ceux qui traversent cette situation-là c'est que il faut plus que jamais dans cette situation-là nourrir sa foi il faut nourrir sa foi il faut chercher à l'arroser des promesses divines qui se trouvent dans la Bible il faut la redresser pour ne pas regarder à terre ou ne pas regarder les murs qui nous entourent mais lever les yeux au ciel il faut en prendre soin il faut la serrer dans ses bras il faut lui donner de l'amour de l'affection pour que cette foi grandisse illuminée par ces rayons qui viennent d'en haut et du ciel je trouve c'est tellement beau et tellement vrai et le chant qui est chanté est merveilleux je trouve il est fantastique toi seul connais la voix il parle de Dieu toi seul est vrai peu importe où tu guides mes pas car toi seul connais la voix et si la vie me blesse je vis jour après nuit la foi est ma seule amie comme un enfant je te donne innocent ma confiance infinie pour en arriver là Joseph a dû faire un sacré parcours et un sacré chemin il a dû prendre soin de sa plante jour après jour il a dû donner de l'eau qui était pour lui et la partager avec cette plante il a dû nourrir sa foi et ne pas la laisser périr et une question se pose aujourd'hui et je terminerai avec ça quelle est la taille de ta foi quelle est la taille de ma foi dans quel état est-elle parce que si votre foi est toute petite comme ça et n'a pas beaucoup de racines n'est pas alimenté nourri par les promesses de la parole de Dieu si vous n'y prêtez pas attention vous laissez le soleil du doute la dessécher et bien lorsque vous aurez l'épreuve lorsque vous aurez le rêve risé je ne suis pas sûr que vous arriverez même à la refaire vivre elle va être très mal donc nourrissez-la c'est vraiment le message n'attendez pas d'être dans les situations où vous allez crier à l'éternel pour nourrir votre foi nourrissez-la avant qu'elle soit une plante solide de manière à ce que lorsque vous serez dans ces situations-là elles tiennent le coup bien plus vous pourrez même vous mettre vous abriter à l'ombre de votre foi et vous tiendrez vous tiendrez pour traverser cette épreuve-là Amen Bon je suis un peu ému je suis désolé voilà deux choses que je voulais vous laisser qui pour moi en tout cas c'est vraiment des vérités et des enseignements l'éternel est avec vous quoi que vous traversiez c'est sa promesse et puis prenez soin de votre foi faites-la grandir nourrissez-la elle est vraiment je pense ce qui va vous faire tenir et croire en Dieu et traverser cette épreuve avec Dieu quelque part Dieu est avec vous c'est la part de Dieu dans ces moments-là nourrir votre foi et la faire grandir c'est votre part si des deux côtés il y a la part qui est faite ça passera vous irez de l'autre bord comme il est dit dans les évangiles l'histoire de Joseph en tout cas nous apprend qu'il existe un chemin qui conduit à quelque chose d'infiniment mieux qu'une vie riche de bénédictions divines alors j'ai un petit laïus que je ne vais pas lire mais c'est vrai que nous on aspire à une vie de bénédictions un mariage heureux des enfants qui grandissent pour servir le Seigneur ou qui réussissent une vie paisible qui est un long fleuve tranquille mais ce n'est pas ce que le Seigneur il nous promet et l'histoire de Joseph nous le montre mais l'issue de ce rêve brisé et notamment de cette chute est incroyable le rêve s'est réalisé la promesse de Dieu pour lui s'est réalisée et d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginé et je trouve que c'est ça qui est qui est important le rêve de Dieu pour vous le rêve de Dieu pour nous se réalisera savoir que le Seigneur par son esprit sera présent nous dans toutes les situations que nous traverserons et que la qualité et le soin apporté à notre foi feront la différence voilà les deux vérités que je voulais vraiment vous laisser que le Seigneur vous bénisse chacun amén Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz